7h23, l'heure d'RTL sans filtre et le lundi on retrouve avec grand plaisir Bertrand Chamorrois. Bonjour Yves, bonjour à tous, bonjour à Mordine. Ça va ? Ça va très bien, ça ira encore mieux quand Yves lira sa petite relance. Vous avez regardé la cérémonie, c'est ça ? Non, celle juste avant. Demandez-moi si j'ai passé un bon week-end. Je dois vous demander si vous avez passé un bon week-end. Vous avez passé un bon week-end mon vieux ? Ben oui, mais ça va très bien, excellent ! Pendant d'histoires j'ai regardé un programme plein de suspense, rythmé, chaleureux et en direct, je me suis régalé. Ah donc vous avez regardé la cérémonie des Césars ? Non Yves, vous n'écoutez pas, j'ai dit un programme plein de suspense, rythmé, chaleureux. J'ai regardé le championnat de snooker sur Eurosport 1, c'était génial, du grand spectacle. Les Césars, non, c'était comme d'abord, c'était comme dans un mariage, enfin un mariage consanguin. Des invités en smoking, les yeux mi-clos qui se font d'une cérémonie juste pour pouvoir aller gratter des coupes au vin d'honneur qui suit. C'est pour faire ça la prochaine fois, partagez-vous la liste des gagnants sur Google Drive et envoyez les trophées par chronoposte. Tout le monde gagnera du temps. Non, et cette ambiance, vous avez regardé, on se croyait dans la salle de repos d'un magasin Picard. Même le magnéto-hommage aux disparus respirait plus la déconne. Alors qu'il s'est passé des choses, pourtant. Déjà, il y avait la mort d'Amandine, Brad Pitt. Puis l'irruption sur scène d'une activiste pour le climat, silencieuse. Le seul événement imprévu, ils l'ont coupé au bout de trois secondes en balançant une bande-annonce. Attention, il y a une gaucho avec un t-shirt à message. Envoyez la mire et collez-la devant CNews, ça lui fera les pieds. Non, décevant de cette cérémonie, d'autant qu'il manquait une catégorie, le César de la meilleure communication gouvernementale. Bon, je vous l'accorde, cette catégorie, s'il la mettait, la soirée terminait à pas d'heure. Le temps de lire tous les nommés, on est déjà dimanche matin, mais j'ai mon lauréat. Le César de la meilleure communication gouvernementale est attribué à Olivier Dussopt pour l'écorcher de la réforme des retraites. Ça sonne comme un titre de film des Frères d'Ardennes, mais c'est le titre de l'article que lui consacrait le Monde hier. Un papier coulisse. Dans les 15 derniers jours du ministre du Travail, un papier truffé de confidence glané dans les couloirs de l'Assemblée. On y apprend notamment que ses amis le décrivent comme un dur au mal. Le ministre lui-même confie, c'est pas parce que j'ai une petite voix que j'ai pas de caractère ? Et pour étayer tout ça, on a des détails sur le petit déj du ministre, on ne bandait pas à en savoir autant, mais on a l'info. Une com tout droit sortie des années 80, quand je pense que certaines mauvaises langues l'imaginaient boire du benko devant debout les zouzous dans un pyjama en pilou-pilou, alors que pas du tout, je cite. Le ministre se réveille à 5h15, enchaîne 50 pompés abdos, essuie un régime protéiné à base de steak tartare. En fait, Olivier Dussopt, c'est Rocky, c'est une véritable citation du monde. Sérieusement, qui gère sa com ? Monsieur le ministre, il faut durcir votre image, montrer que vous ne vous démontez pas. Ah bon, vous allez m'envoyer dans Face à Baba ? Non, mieux, rassurez-vous, on va faire ça finement. Vous allez raconter dans la presse que le matin, vous mangez du tartare et que vous faites de la gymnastique. Ça envoie un signal fort à un viandard qui fait du sport sans enjette, c'est impressionnant. Ah, ils vont moins la ramener, croyez-moi. Et si ça ne prend pas, la semaine prochaine, vous tournez une vidéo avec Thibaut InShape. 30 minutes de développé couché, dégustation de jaune d'oeuf en light sur YouTube. Fermez leur claque-merde. Et oui, en 2023, des conseillers en com pensent encore que pour se faire respecter, homme doit manger yande et avoir des musc. Il me tarde de découvrir la prochaine étape de com du gouvernement. Samedi, dans 50 minutes inside, en immersion avec Stanislas Guérini, bûcheronnage torse nu, dos crôlé dans un lac gelé, combat avec un ours et smoothie de sandiaque, le ministre nous dévoile sa morning routine. Vivez-vous en scène. Merci beaucoup Bertrand Chameroy. Demain, nous serons avec Mathieu Madénian. Mais oui.